Le Sénégal se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins avec une perspective plus favorable que jamais à l'avènement d'une véritable alternative de rupture populaire et citoyenne. Notre coalition, Ndawi Askanui Alternative du Peuple, a décidé de prendre part aux législatives du 30 juillet 2017 en demandant à nos concitoyens d'accorder leur confiance à notre liste intitulée Pensionale. Nous voulons en effet, avec les citoyennes et citoyens de notre pays, forger un leadership collectif nouveau, un leadership fondé sur la compétence, l'intégrité, la crédibilité, l'humilité, la proximité et le terrain, la pédagogie de l'exemple pour le changement décisif des mentalités et comportements et par-dessus tout le respect de la parole donnée, combinée au respect dû aux citoyens en tant qu'on avelés. Il s'agit précisément de se conformer au principe selon lequel le dirigeant n'est que le primus interparesse, choisi comme premier responsable parmi des hommes et des femmes, libres et égaux, pour piloter le navire de leur espérance commune ou dans le cas d'espèce, parler et agir au nom des larges masses incarnées au sein du Parlement, leurs préoccupations et aspirations légitimes. Non, mesdames, messieurs, chers compatriotes, tout le monde n'est pas pareil. Il continue d'exister dans notre pays, des hommes et des femmes de valeur, fidèles à l'éthique, de l'engagement constant et sincère au service de l'intérêt général d'abord et non au service de leur propre poche, de leur propre famille ou clan. Face aux enjeux de l'heure et malgré le forzonnement exponentiel des listes, il n'existe pas trois mais bien deux camps, deux voies, deux systèmes entre lesquels il s'agit de choisir. Le camp du peuple opprimé, espolié ou celui des prédateurs internes et externes. La voie de l'indépendance nationale et de la souveraineté populaire ou celle de la dépendance et de la soumission aux puissances d'argent et de domination. Le système de la refondation de la République dans le sillage des assises nationales et de la commission nationale de réforme des institutions ou le système du présidentialisme autocratique en vigueur dans notre pays de 1963 à nos jours. Voilà les deux termes de l'alternative et notre coalition a choisi d'être dans l'autre camp, l'autre voie, l'autre système pour faire face et relever le défi. Renouer avec le projet participatif et fécond des assises nationales, faire revivre l'esprit citoyen victorieux les 19 mars 2000, 23 juin 2011 et 25 mars 2012, prolongé par la dynamique du non au référendum du 20 mars 2016, telle est l'optique d'une vraie perspective de rupture pour un réel changement de cap dans notre pays. Non plus un simple changement de visage au sommet du pouvoir ou au sein des institutions, mais bien la lame de fond d'une alternative crédible, authentiquement populaire et citoyenne, porteuse d'un changement radical, c'est-à-dire apte à s'attaquer à la racine du mal qui gangrène notre pays depuis plus de 50 ans. La liste Pintioum Naule est le creuset d'une large coalition capable de mener le combat pour l'avènement dans notre pays, d'une assemblée nationale de type nouveau, constituée non pas de députés du président, mais plutôt des députés du peuple et à son service exclusif. Ndawi Askanui est une coalition politique de convergence cohérente et durable, non un consortium d'intérêts disparates et de circonstances, mises en place par des partis politiques légalement constitués. Elle reste ouverte à la société civile et bénéficiale. Il y a aussi d'ores et déjà autour de la liste Pintioum Naule, de l'adhésion active de mouvements et d'organisations nationalistes, patriotiques et panafricanistes, telles que le tarotem du professeur Ibrahim Afal, de la coalition citoyenne pour le changement 3C de Demba Matalou, de ANDS Mourabé de M. Yankoba Sanya, de Diaspora Bolé Sénégal et de Diaspora Silouetti, entre autres, tous représentés ici. A cela s'ajoutent Diaspora de M. Bassi Poubaké et Mamadou Gome, de J'aime le Sénégal, de M. Moulaye Kamara. A n'en pas buter, le prochain scrutin législatif constitue à la fois un jalan et un enjeu d'importance majeur dans le cadre de la transformation globale sur le moyen et long terme, dont l'avènement d'une majorité d'authentiques députés du peuple à l'Assemblée nationale ne serait que l'étape initiale sur la voie de la refondation d'un nouvel État véritablement souverain, démocratique et républicain. Dans ce cadre, la coalition Naïm Askeni, à travers sa liste Pekim Naolé, propose aux Sénégalaises et Sénégalais un contrat de législature et une charte du député, déjà mis à la disposition de diverses autres coalitions. Ces documents de base constituent le référentiel programmatique et éthique devant guider l'action des parlementaires issus durant de notre coalition, en même temps que les critères sur la base desquels ils seront évalués au cours et au terme de leur mandat. Pas d'erreur de parallaxe, me disons-nous, mesdames, messieurs, chers compatriotes. Nous parlons bien d'élections législatives et non de présidentielles, de contrats de législature et non de programmes de gouvernement. Une cohabitation pacifique, démocratique et républicaine est bien possible dans notre pays. Nous proposons dans ce cadre un ensemble d'initiatives parlementaires pour une gouvernance démocratique et républicaine de rupture centrée sur la citoyenneté responsable et apte à assurer le renforcement de la démocratie, ainsi que la lutte résolue contre les abus d'autorité de toutes sortes. Un ensemble d'initiatives parlementaires pour un nouveau coq des collectivités territoriales aptes à promouvoir le pouvoir local et le développement à la base. Un ensemble d'initiatives parlementaires pour un développement économique endogène dans le cadre d'une intégration sous-régionale affirmée comme axe stratégique de notre politique de développement économique, donnant toute sa dignité au patriotisme économique et au privé national. Un ensemble d'initiatives parlementaires pour une nouvelle politique culturelle, sociale et sportive de qualité inclusive et efficace, en particulier en matière d'emploi, de santé, d'éducation, de droits, des femmes, des travailleurs et des personnes en situation de handicap. Un ensemble d'initiatives pour une politique diplomatique parlementaire de solidarité pan-africaniste, et internationaliste, une diplomatie parlementaire de protection et d'accompagnement responsable des Sénégalaises et Sénégalais de la diaspora. En tout état de cause, quels que soient les résultats du scrutin, les élus de la liste Benjim Naoli s'engagent à procéder, durant tout le cours de leur mandat, à un bilan périodique, public et contradictoire de leurs actions parlementaires, conformément aux dispositions de notre charte du député, laquelle s'appuie aux sources de la charte du mandat, des recommandations de Thierry-Norsé, du Néman-Bal, et de la charte de gouvernance démocratique des Assises nationales. Il s'agit ainsi d'évaluer et d'accroître leur efficacité, en tant que représentants du peuple, conscients de leur obligation de rendre compte à leur mandat. Notre coalition, en effet, mesure pleinement ses responsabilités historiques au plan individuel et collectif face aux destinées de notre pays et du continent africain tout entier. C'est pourquoi, convaincu de la primauté absolue de l'intérêt général, de l'intérêt national et général, sur les intérêts particuliers et personnels, résolu à faire valoir la coopération solidaire et la confidentialité fraternelle sur l'esprit de compétition égoïste et violente, malgré les contraintes de délai, malgré la complexité des investissements, malgré les difficultés et les vicissitudes, voire les frustrations, parfois séparations qui leur sont inhérentes, notre coalition est parvenue à réaliser dans la sérénité et l'esprit de dépassement un large consensus sur l'établissement des listes complètes de candidatures, couvrant plusieurs départements de l'intérieur, comme la Gaspara. Elle a ainsi reflété à la fois l'unité, la solidarité et la diversité politique citoyenne, sociale, culturelle et religieuse de notre peuple. Chers compatriotes, notre conviction est faite. Seule une rupture radicale avec les mauvaises politiques, obstinément prouillées par nos dirigeants successifs depuis plus de 50 ans, principalement au nom de leurs privilèges individus et au profit de l'étranger exploiteur, seule une perverture est susceptible d'entraîner une transformation significative des conditions de vie et de travail de la majorité de nos compatriotes. L'alternative se ramène alors à choisir entre d'un côté une continuité prédatrice et sous-développante, l'étiquette trompeusement socialiste ou libérale n'y change rien. Il s'agit de notre système. Quel se drame du manteau de l'émergence copié-collé ou du voile revanchard de la reconquête des privilèges perdus n'y change rien non plus. Il s'agit bien du même système. En face, l'alternative du changement radical et non formel pour l'avènement d'authentiques serviteurs du peuple au sein d'une Assemblée nationale de type nouveau, assumant sa vraie mission de centre d'impulsion de la vie politique nationale. Pour terminer, il doit être clair, chers compatriotes, que la coalition d'Ami Ascanui, alternative type peuple, et tous les démocrates du Sénégal n'accepteront aucun tripapillage, aucun confouret, aucune fraude, ni aucun report des élections législatives du 30 juillet 2017. La tenue à dalle échoues d'élections régulières, fiales et transparentes, ainsi que l'acceptation par tous les acteurs ou les objectes démocratiquement établis par les urnes, constitue à l'impératif un canton d'amour. Il en va de la stabilité du pays et de la tranquillité de nos concitoyens. Voter la liste 28 Naule, c'est œuvrer pour l'avènement d'un espace parlementaire ouvert aux débats publics citoyens, un espace de vérité, de vitalité et d'initiatives assumées, donnant tout son sens à l'approche citoyenne 2-3-5, autrement dit 2B-3-E-5R, 5R, participation et proximité comme style, gouvernance économique efficace et efficiente, république, respect, responsabilité, rationalité et rupture compressive. Voilà tracé notre vision dans ces grandes lignes. Mesdames, Messieurs les journalistes, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions, aux questions que vous voudrez bien nous poser. Merci.